Hey, bienvenue sur la chaîne les tutos de Wesker. Ce nom est beaucoup trop long, appelez-moi juste Wesker. Alors aujourd'hui, le sujet ça va être le Starwill ou la volonté des étoiles pour nos amis francophones. Je sais très bien que le Starwill fait un gros 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 débat ces derniers temps envers la communauté de Saint Seiya surtout dans les free to play. Alors les gars gardez courage, aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être orientée pour vous. On va essayer de voir ensemble ce qu'on doit prioriser par rapport au Starwill et surtout quels sont les gros impacts sur vos box. Alors déjà j'aimerais remercier toute la communauté youtubeur Saint Seiya Awakening. Ils ont fait énormément de boulot sur le Starwill et ils vous ont sorti énormément de vidéos. D'ailleurs samedi qui arrive, je vous conseille d'aller partir au Saturday live de Pharaon. Je sais mon anglais, plus la merde. On va en parler grandement. Normalement je serai présent si je finis le boulot assez tôt. Il y aura Daima, il y aura pas mal de monde. Enfin belle surprise, je veux pas spoiler mais en tout cas on va en parler longuement toute la soirée. Bon, rentrons dans le sujet mes petits amis à la ramasse totale sur Saint Seiya Awakening. Je vous rassure, je suis à la ramasse totale aussi. Déjà, premièrement, dans votre poche, il vous faut 4000 diamants. Eh ouais, 4000 diamants. J'ai peut-être fait une bêtise mais moi j'ai voulu activer tous les chevaliers présents dans chaque volonté. On va peut-être appeler ça un portail. Ça sera peut-être plus simple dans chaque portail. J'ai fait une bêtise. Clairement j'ai fait une bêtise. J'ai pas fait attention au fait que chaque chevalier activé ne t'apportait pas forcément à un niveau supérieur de volonté. Donc en fait, attention, chaque chevalier que vous allez activer, maximisez son huitième sens. Passez le 80, montez l'amitié pour pouvoir faire le huitième sens. Mais voilà. Par exemple là, on peut voir j'ai Jabu et machin de la flèche d'or, je sais plus, Potlemy il me semble. Et ces persos-là ne m'apportent à rien. Ils m'apportent zéro en force mentale de chevalier. Donc vraiment, les activez pas. Moi je l'ai fait pour tester. Les activez pas si vous les avez pas 88e sens à fond. Tous les cacheplayers vont les monter ou les ont déjà montés pour pouvoir aller chercher les niveaux max vraiment de la volonté. Je vous conseille aussi, quand vous commencez à monter les niveaux de la première barre en haut, vous montez jusqu'au niveau 19. Je m'explique. En gros, il va vous prendre deux pierres d'activation pour chaque niveau. Voilà. Ces deux pierres-là, jusqu'au niveau 19, ça coûte que deux. Et après, à partir du niveau 20, ça va vous coûter quatre. Alors allez pas vous ruiner. Faites chaque portail, montez-les au niveau 19. Utilisez les chevaliers que vous avez 88e sens à fond. Sinon, ne foncez pas dans le Starwind. Vous allez vous ruiner. Ça coûte très très cher. D'ailleurs, un grand merci à Crow pour le tuto et les petites infos qui m'a filé à ce sujet-là. D'ailleurs, il va faire une vidéo sur ce sujet. Je vous conseille vivement d'aller la voir. Elle est très intéressante. Concernant la volonté cosmique, c'était celle qui me hypait le plus. Mais finalité, je la trouve très peu intéressante par rapport au personnage qu'il y a à l'intérieur. Je vais quand même la faire, mais je la ferai en dernier au niveau 19. Donc je rappelle, jusqu'au niveau 19, la première ligne, si vous êtes free to play, c'est déjà très très bien. Et ensuite, essayez d'activer le passif sur la deuxième ligne. Juste vous le débloquez, vous n'allez pas plus loin. Dans la volonté de soutien et de contrôle, vous avez de la vitesse à aller chercher. C'est pour ça que je vous recommande d'y aller en priorité. On sait tous que la vitesse, c'est la vie dans Saint-Céa Awakening. Mais où on peut choper ces fameuses pierres ? Je vais vous dire tout de suite. Alors déjà, on va aller dans le shop des baleines. Donc déjà, dans les packs, vous pouvez en acheter. Libre à vous de le faire ou pas. Moi, perso, je ne le fais pas. J'arrête de cashplay sur le jeu. Je m'étais dit jusqu'à Gemini Cannon, je vais y aller. Et puis maintenant, c'est fini. Vous avez la carte de remise de volonté de 16 jours. Donc je remercie Farron qui a fait une analyse très rapide là-dessus, mais très intelligente, qui disait que c'était plus rentable que celle à 29,99. Non, en tout cas, merci à toi. Je sais que c'est un événement qui fait très peur, le Star Will, mais franchement, tranquille, les gars. Allez-y, tranquille, vous prenez pas la tête. C'est pas une course. Vous n'êtes pas là pour être top 1 en GD. Vous êtes là pour prendre du bon temps de collectionner vos persos et surtout vous amuser. N'oubliez pas, amusez-vous sur le Star Will. C'est vraiment très important. Allez chercher les passifs parce que les passifs sont pas dégueux. Surtout celui de volonté et de contrôle. En tout cas, moi, c'est les petits conseils de Wesker si vous voulez. Notamment dans les événements, vous pouvez en avoir pas mal aussi des pierres. Donc là, on va regarder ensemble dans le guide de Stellaire. Plus vous allez monter vos persos et plus vous allez avoir de pierres. Donc en gros, vous montez un petit peu les niveaux de volonté. Vous mettez un peu les diamants. Et moi, j'ai récupéré pas mal de petites pierres ici. Ça m'a permis d'évoluer au niveau 19 assez rapidement. Donc là, vous pouvez en choper déjà pas mal. Donc c'est vraiment intéressant. Ça vous donne un petit coup de boost, même en tant que free-to-play. Ensuite, dans l'autre boutique, Bénédiction Stellaire, contre des diamants, ils sont malins. Ils vous font dépenser même les diamants ici. Vous pouvez en acheter. Donc moi, je les ai pris aujourd'hui. Les autres jours, je ne les ai pas pris. Si vous faites une connexion journalière et 80 points d'activité, vous en récupérez 3. Donc ça vous fait un chiffre impair. C'est dommage. Ensuite, dans Vente Spéciale, rien d'intéressant. Ah oui, c'est pas dans l'entraînement de Canon, mais c'est dans les réincarnations des Gémeaux. Si vous faites un pool de 10, enfin une multi, pardon, vous en récupérez 1. Donc en gros, connexion 1, un pool de 10, 1. Donc ils vont vous forcer à pouler une multi par jour si vous voulez les récupérer. Surtout, économisez vos diamants. C'est soit vous allez chercher les persos au pool, donc en prenant des gemmes avancées, soit vous allez chercher les petites pierres et vous activez vos persos via les diamants dans le Star Will. Mais en toute honnêteté, c'est beaucoup plus rentable de monter le Temple des Fleurs que le Star Will. Ça donne vraiment des toutes petites stats supplémentaires, mais vraiment très faibles. Pour moi, il y a juste les bonus passifs qui sont vraiment intéressants. Dans la boutique Division de Chevaliers, quand vous allez dans Échanger, vous pouvez aussi en récupérer quelques-uns. Donc c'est intéressant. On peut entendre aussi que le jeu a fortement bugué, que j'ai encore plus de musique. Super. Petite parenthèse. Donc du coup, comme je vous ai conseillé, volonté de contrôle, volonté de soutien en priorité. Donc vous voulez passer niveau 19. Vous activez les passifs, comme vous avez pu le voir en dessous. En moyenne, pour activer tous les personnages entre, je crois, 4000 et 6000 diamants. Donc ça pique. Donc ça fait à peu près plus de 60 gemmes avancées. Si vous voulez prendre les gemmes avancées, moi, je ne peux pas vous en vouloir. Je peux comprendre qu'avoir des gemmes avancées, c'est largement plus intéressant que de faire ça. Surtout quand on regarde là ensemble, les stats qu'il m'a donné en plus, c'est pourri. C'est pourri. Ouais, j'ai deux points de vitesse. Wow, super. Franchement, je vais farmer un Cosmos. J'aurai la vitesse pareille. Mais bon, je le fais quand même par principe, parce que ça reste quand même important pour ceux qui font un petit peu de GD. Moi, j'aime bien le GD, même si je ne suis pas très fort. J'aime bien le GD, j'aime bien toutes ces stratégies-là. Je voulais vraiment voir, moi, les passifs, donc les deuxièmes lignes de chaque portail. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Et comme vous pouvez voir, j'ai activé tous les chevaliers et ça ne m'amène rien en force mentale. Même ma prêtresse qui est niveau 80, je crois qu'elle n'est pas full 8e sens. Ça ne me donne que 11 points. C'est vraiment pas intéressant. Mais en tout cas, volonté de contrôle, pour moi, si vous jouez Team Freeze, c'est une priorité. Franchement, ça fait tellement mal. C'est tellement pratique. Mais enfin, voilà. Au moins, vous êtes au courant que même en étant free-to-play, c'est possible de le faire. Ne désespérez pas. Vous ne prenez vraiment pas la tête avec cet événement. Ça viendra quand ça viendra. Mais surtout, ne ragez pas. Ne quittez pas le jeu juste pour ça. N'oubliez pas qu'à la base, vous êtes là pour la passion de Saint-Seiya. Même si cet événement est un petit peu anti-jeu quand même. On est d'accord. Voilà pour la petite parenthèse. N'oubliez pas qu'aussi, les chevaliers SS coûtent 400 diamants, je crois, à activer. J'ai plus la mémoire parce que j'ai fait activer en auto. Quand j'avais vu le total, ça piquait tellement que j'ai dit oula oula. Mais bref. En tout cas, c'est fait. C'est une bonne chose de faite. Comme je vous répétais plus tôt, n'activez pas les persos qui ne sont pas montés niveau 80 et maxé 8e sens. Ça ne sert à rien. On va regarder en même temps les petits bonus. Alors, ça augmente la défense P et la défense C de 100 pendant le combat. Quand le chevalier subit des dégâts, s'il a moins de 50% de PV, il a 30% de chance que les dégâts subis soient réduits de 500. Putain, franchement, c'est beau. Moi, je trouve ça super sympa. Pour le contrôle, on va regarder ensemble. Alors, pour la volonté physique, on peut voir que ça augmente sa propre attaque de 100. Pendant 5 manches, à chaque ennemi qui meurt augmente la propre multiplicateur de critique de 7%. C'est beau. Cosmic en combat, ça augmente la résistance au renvoi de dégâts de 4%. Et pour chaque allié qui meurt, ça augmente la défense C de 30 et le vol de vie de 1% pendant cette manche. Perso, comme ça, ça n'a pas l'air très très ouf. Pour la protection, ça augmente la résistance au vol de vie de 5%. C'est pas mal. Moins de PV sont absorbés par un ennemi utilisant le vol de vie. Tous les 10% de PV perdus, ça augmente la défense P et la défense C de 10. Ça, c'est pas mal. L'attaque P, l'attaque C de 20 et la résistance au statut de 2%. C'est pas négligeable. C'est même très intéressant. Moi, je trouve ça super cool. Pour le contrôle, pardon, pour le moment, c'est mon préféré. Vous gagnez un bouclier de 500 points pendant 2 manches au début du combat. Quand un chevalier, allié ou ennemi subit des effets de contrôle, ça augmente ses propres attaques P et attaques C de 200. Et les résistances au statut de 5% jusqu'à s'y cumulent chacun. C'est vraiment très, 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 très pété pour une team freeze. Vraiment très, très beau. J'adore. Pour le dernier, malheureusement, j'ai eu un petit bug d'affichage. Donc, c'est soutien. Ça augmente la défense P et la défense C de 100 pendant le combat. Quand le chevalier subit des dégâts, s'il a moins de 50% de PV, il a 30% de chance que les dégâts subis soient réduits de 500. C'est vraiment intéressant. Surtout qu'il y a Athéna dedans, donc c'est vraiment pas négligeable non plus. Donc, vraiment, aller chercher toutes ces capacités minimum au niveau 5 histoire de les débloquer. Par contre, ne délaissez vraiment pas vos temples de fleurs au détriment du Star Will. Je m'explique, les temples de fleurs sont toujours plus avantageux pour l'instant que le Star Will. Pour les seuls Star Will que j'ai vus vraiment intéressants, c'est des Star Will de grosses baleines ou des Star Will de top joueurs qui sont vraiment, vraiment intéressants. Mais à notre niveau, c'est vraiment très minime. Voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, très brièvement. J'essaie de vous l'expliquer de façon le plus simple possible. Beaucoup, beaucoup de vidéos sont sorties sur ce sujet. Énormément rentrent dans le détail. Vraiment, on va sortir des calculs de ouf et tout par rapport à la rentabilité de l'événement et tout ça. Je n'ai pas voulu me lancer là-dedans. Il ne faut pas oublier que ma chaîne est surtout orientée sur les tutos et pour la communauté free to play de Saint Seiya Awakening. Très prochainement, il va y avoir une refonte complète de la chaîne YouTube. Nouveau logo, nouvelle bannière, nouvelle animation, tout, 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 tout. Un grand merci à Ikana et Mikana pour le boulot qu'ils ont donné. Comme d'habitude, je vous invite à partager, liker. N'oubliez pas la cloche de notification. Beaucoup d'entre vous loupent des lives que j'envoie. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt.